Salut à tous, c'est Daxitram, on se retrouve pour une vidéo sur le CRA sur Dofus Retro Monocompte. Donc je vais vous faire 12 vidéos de présentation de classes sur Dofus Retro. Il y en aura une tous les jours, donc demain je ne sais pas encore ce sera quelle classe, mais c'est sûr il y a une vidéo demain. Et là, tout de suite, on commence par le CRA. Donc je vous avais déjà parlé du CRA dans une vidéo précédente, où je vous parlais de comment débuter Dofus Retro en Monocompte. Donc là, je vais vous présenter un peu les sorts du CRA. Donc il y a les 3 premiers sorts, c'est Flèche de recul, Flèche empoisonnée et Flèche magique. Flèche empoisonnée, il met des poisons pendant 2 tours au début. Mais si vous jouez PVM, ce qui va être la majorité des personnes sur Dofus Retro Monocompte, vous allez monter la flèche magique, enfin plutôt, en fait vous montez niveau 6, vous montez la flèche enflammée. C'est vraiment l'un des sorts les plus forts du CRA feu au début. Ensuite, vous avez le sort tir éloigné qui est intéressant de monter. une fois que Flèche enflammée est niveau 5. Ensuite, il y a d'autres sorts qui ne vont pas nous être utiles vraiment au début, à part Oeil de taupe qui vole de la portée. Non, qui ne vole pas, mais qui enlève de la portée et qui vole des points de vie. Alors, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a Flèche d'immobilisation qui est pas mal, qui vole un PM. Donc si le monstre en face a 3 PM et que vous aussi, vous lui volez un PM, ça veut dire que vous en avez 4. Et lui, il n'en a plus que 2. Ensuite, il y a la Flèche punitive, mais ça, c'est pas très intéressant non plus. Je n'ai pas parlé du tir critique, mais ça peut être intéressant de le monter. Mais on va d'abord monter tir puissant. C'est l'un des sorts les plus importants à monter. Ça vous fera taper plus fort avec Flèche enflammée. Ensuite, Flèche harcelante, ça tape sans ligne de vue. Ça veut dire que vous pouvez taper les ennemis derrière des obstacles. Ensuite, il y a Flèche cinglante qui va voler des PM aux ennemis. Alors, ça peut être très pratique. Donc, il enlève des PM seulement. Ça enlève seulement les PM. Très pratique, surtout quand vous faites le rat noir. Quand vous voulez qu'il ne bouge plus, vous faites Flèche cinglante. Et c'est pratique quand il y a plusieurs cras. Ensuite, Flèche persécutrice, ça peut être bien, mais je crois qu'au niveau des lignes de vue, c'est pas terrible. Flèche destructrice, c'est pas très utile. Flèche absorbante, ça peut être utile pour récupérer un peu de point de vie. Ensuite, vous avez la Flèche ralentissante. Ça retire des peaux. Ensuite, le meilleur sort du cras, la Flèche explosive. Donc, dès qu'on l'a, il faut la monter niveau 5 direct. Et ensuite, l'avant-dernier sort, Maîtrise de l'Arc, qu'il faudra aussi augmenter niveau 5. Donc, en gros, si on doit résumer, c'est Flèche enflammée niveau 5. Ensuite, Tire éloignée niveau 5. Là, on va dire qu'on est à peu près niveau 22. On a monté Flèche enflammée et Tire éloignée. Et après, quand on est niveau... Non, niveau 31, on va dire. Niveau... Non, enfin, 21, je veux dire. Après, niveau 31, on va monter niveau 5, Tire puissant. Après, quand on est niveau 90, direct, on monte Flèche explosive niveau 5. Avant, on peut avoir monté Flèche cinglante niveau 5 aussi. Et une fois niveau 100, on monte Maîtrise de l'Arc niveau 5. Ensuite, vous verrez, mais par exemple, niveau 106, vous pourrez monter Flèche enflammée niveau 6. Qui est le niveau maximum des sortes. Donc, après, je ne vais pas vous parler des stuff et tout. On verra peut-être dans une prochaine vidéo. Mais niveau 20, il faut avoir une panoplie bouffetout. Enfin, voilà, une piste de stuff. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. Merci. 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 Merci.